Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous voyons ensemble comment faire un macérat, un macérat huile, deux plantes, arnica, calendula, lavande, millepertuis, c'est parti. Donc nous avons cueilli les plantes, dans le pot je mets de la lavande, donc ce qui est très important c'est que les plantes doivent être très très sèches, pas qu'il y ait d'eau rosée dessus, pas qu'il y ait d'eau, mais il ne faut pas les rincer non plus, vous les mettez telles qu'elles dans le pot et le moins d'eau possible. Donc là je mets un petit peu de lavande que j'ai cueilli dans la jardinière qui est devant le spa, lavande fine alpine, de la mélisse, j'avais envie, je fais quelque chose d'un petit peu doux, un peu calmant, apaisant, tout doux pour la peau, donc des feuilles de mélisse, je tasse pas, vous voyez je n'écrase pas les plantes quand je les mets dans le pot, et mes préférées, les fleurs d'arnica de mon potager. Hop, et je les installe dans le pot, on pourra en mettre un peu plus, on peut changer les proportions. L'avantage quand vous faites un macérat, c'est que vous pouvez créer à l'infini puisque c'est vous qui le faites. Donc là, nous avons un macérat lavande, mélisse, calendula, très très doux, très calmant. Et je vais le recouvrir avec de l'huile. Alors là, ça fait un petit peu spécifique parce que l'huile végétale que je vais utiliser, je l'ai déjà, donc c'est de l'huile d'olive, elle a déjà macéré, c'est pour ça qu'elle est rouge, c'est qu'au mois de juillet, là nous sommes au mois d'août, au mois de juillet, j'ai cueilli le millepertuis. Puisque le millepertuis, qui est une huile cicatrisante contre les brûlures et les inflammations, elle pousse au mois de, elle est en fleurs au mois de juin. Elle est en fleurs au mois de juin, donc j'ai fait ce macérat fin juin, et je l'ai filtré, je vous le montrerai tout à l'heure comment on fait. Et donc là, j'ai une huile végétale qui est déjà un macérat. Voilà, mais je peux, si j'en ai envie, refaire macérer des plantes qui ne poussent pas au même moment. Donc là, on a la lavande qui a fini de fleurir, la mélisse et le calendula qui est en fleurs, et nous sommes au mois d'août. Donc là, je vais verser mon huile végétale qui a déjà fait un macérat une fois, et je le verse sur mes plantes, et je vais les recouvrir jusqu'en haut du pot, je vais monter le plus haut possible dans le pot pour qu'il n'y ait plus d'air. Donc là, j'irai en chercher d'autres pour que dans la vidéo vous voyez bien. Donc normalement, on remplit jusqu'à rabord du pot, pour qu'il y ait le moins d'air possible. Mais là, c'est bien aussi, parce que comme là, il y a tout l'air qui est dans les plantes, on voit les petites bulles qui remontent, et vous pouvez attendre une heure ou deux, que toutes les petites bulles d'air des plantes soient parties. Donc vous pouvez attendre une heure ou deux avant de compléter jusqu'en haut. Là, ce n'est pas plus mal. Et je ferme mon pot. Ok ? Donc là, derrière, en fond, donc après, ce pot va macérer pendant trois semaines, et il va récupérer tous les bienfaits et les bonnes odeurs de la lavande, de la melisse et du calendula. Et donc comme il y a du mille pertu aussi qui a déjà macéré le mois dernier, on va vraiment avoir une huile extraordinaire, très très douce et très réparatrice pour la peau. Et calmante. Ici, vous avez l'arnica, le fameux macérat d'arnica, que mon mari a fait en juillet. Donc il avait mis les fleurs. Donc vous voyez, quand ça macère depuis deux, trois semaines, vous avez des fleurs qui sont au fond, et vous en avez certaines qui flottent. Donc là, on a bien mis de l'huile jusqu'en haut. Et quand nous allons vouloir le filtrer, donc le macérat d'arnica est pour moi la Rolls du macérat, parce que c'est une plante protégée. Donc quand on en cueille dans la nature, on n'en cueille pas beaucoup, on se déplace. Il ne faut pas enlever toutes les fleurs à un endroit, sinon la fleur, elle ne repousse plus. Donc on en prend vraiment très peu. Donc vous voyez, on a rempli le pot de fleurs à un tiers, et on a complété avec de l'huile. Et ça sent extraordinairement beau. Et quand on va vouloir le filtrer, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre une casserole. Et je vais prendre une passoire bien nettoyée. Tout est nettoyé à l'alcool. Avec un petit mouchoir jetable. Et après, je vais venir verser là-dedans toute la préparation. Puis je vais attendre une heure ou deux, parce que ça met du temps à filtrer. Sans presser, il ne faut pas appuyer dessus, il faut laisser faire. Et après, je pourrais le remettre en pot. Tout est nettoyé à l'alcool. Voilà, donc vous savez comment faire un macérat. Il faut des belles plantes que vous cuillez. Il faut de la patience. Et vous allez vous retrouver avec des huiles de massage absolument extraordinaires. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle journée. Et de belles expériences avec vos macérats qui, j'en suis certaine, seront magnifiques. A bientôt, au revoir.